Au père de chœur et à Thierry Springer. Les singes viennent de sortir du sceau, armés comme à l'époque du clôt, l'ange de la mort dans la peau, les singes viennent de sortir du sceau, ton cadavre est à quelques clôt, le sang est plus épais que l'eau. Entartage, censure et quenelle sur la planète Yann Barthès. Les singes viennent de sortir du sceau, dans le petit journal du lundi 11 novembre 2013, un dénommé Hicham, depuis le public derrière l'invité, réalise pendant l'enregistrement de l'émission et sans que personne ne s'en rende compte, une série de quenelles destinées à ravir les fans de Dieudonné, inventeurs du geste. Un bras d'honneur sexualisé, analysé si on veut. La quenelle si j'ai bien compris c'est dans ton cul. C'est du moins le sens que lui donnaient les participants à Secret Story en Access Primetime sur TF1 il y a 3 ans. Preuve s'il en fallait que telle le rap en d'autres proportions. Dieudonné, son humour, ses gimmicks et running gag ont déjà gâté en profondeur plusieurs générations. Hicham ou un de ses amis met en circulation l'image forte et moins intense sur la toile qui se tend. Dans l'édition du mardi 12 novembre, les excuses, 7 minutes d'émission quand même, de Yann Bighead Barthès suite au troll quenelliste de la veille. Pour déplorer une faute journalistique ou rétablir des faits, ils font moins vite et moins efficace. Un sujet suit, constituer des articles et émissions ayant immédiatement dédouané Barthès en surinterprétant le supposé caractère nazi de la quenelle. Caractère nazi surtout présent, en l'occurrence, dans leur cerveau malade. Barbier le servile, mécaniquement, met bas une phrase rendue mongolienne par l'introduction d'éléments de langage. Deux points, ouvrez les guillemets. Derrière ce geste se cache un salut nazi à l'envers. Ça a été complètement retourné, dieudonné en tête, pour faire de l'antisémitisme. Fin de citation. On aimerait beaucoup qu'il nous explique ce qu'il a voulu dire exactement parce que, en l'état, la sentence énonce le contraire de ce qu'elle annonce d'énoncer. Et puis c'est quoi faire de l'antisémitisme ? C'est pas une discipline sportive ou un jeu de société, surtout en France, surtout en ce moment, comme on disait en 2002, à moins que ce ne soit en 1995, ou en 2007, comme on me dit depuis que je suis petit. Autre perle, durant l'indispensable et quotidien sujet sur Marine Le Pen, à l'affirmation de la fille d'eux, selon laquelle la France ne serait pas raciste, il est objecté le manque de preuves, de chiffres, de statistiques au niveau mondial. Jamel Debbouze, servant la même soupe, ne sera pas questionné. Dois-je en conclure que quand on est blanc, on n'a pas le droit de trouver les français pas racistes ? C'est emmerdant. Enfin arrive à l'écran Maxime Muscat, le malicieux bouclé. Un peu le Rémy, le sans-famille de l'émission, celui qui se balade dans la vie, avec une caméra qui le suit, qui sélectionne et trie. Maxime, marche de Lyon à Paris, en souvenir de la marche pour l'égalité, improprement dite marche des beurres de 1983. Mais pas du tout en lien avec la sortie, bientôt sur les écrans, d'un film sobrement intitulé La marche. Ce qui sonne un peu comme la rafle, en moins tragique. On retrouve Maxime à Saint-Germain au Mont d'Or, entouré de têtes blondes, des mini-français de souche comme s'il en pleuvait, un vrai Lebensborn, des Guillaume et des Maris partout. Je sais, je sais, il y a des cabiles blonds, et les victimes n'ont pas le monopole du combat antiraciste. Je connais mon katech, j'ai fait partie des premiers baptisés malgré eux des années 80. Franchement, il n'y avait pas un ersatz de cité difficile, un souvenir de quartier populaire à embobiner dans les envions, avec son lot de tête grainée à mettre en fond vert ? Même en refusant, comme moi, j'insiste, de voir la proximité entre le sujet et le film à venir avec Jamel Debbouze, qui n'oublie pas, à l'américaine, de mettre une couche de sa morve alcoolisée sur Delon, histoire de se replacer en amont, de réimposer en couverture des journaux son étrange visage interdit d'âge adulte. Ça demeure assez obscène, métaphoriquement. La France gaiement bobo de Yann Barthes envoie marcher en souvenir des beurres de 1983 son Playmobil frisé, tout aussi bobo, plus fresh, plus sport, plus hétéro, méditerranéen. Mais entre blancos, comme dirait le Sarkozy à la Catalane, Manuel Valls. Barthes lance le magnéto de la journée du marcheur Muscat. Elle commence à Vénitieux, big up à Luis Fernandez, produit du cru, dont on aurait apprécié le point de vue. Lui qui, comme les Minguettes en 1983, commençait à flamber. Les Minguettes, The Mythic Spot, rencontre furtive avec quelques initiateurs de la marche. Parmi eux, Toomey Jaija. Là, sans être là. Là, peut-être pour empêcher quelques félons carriéristes de venir une ultime fois usurpés. Là, parce que pour le PS et le gouvernement, c'est non, mais pour Canal Plus, du bout des doigts, pourquoi pas. Et à qui, en guise de discours politique, Maxime propose un câlin, avant de le hugger, comme un adoriquin. Toomey Jaija enfile une perruque qui rappelle sa tignasse d'antan. Blague avec Max. Rire constipé avec Bué sortant des bouches. Les frisés sont tous un peu frères. Dans l'édition du mercredi 13 novembre, preuve que les concernés sont touchés, un Gaulois offre une bouteille de rouge à Maxime Muscat. Un autre invite les marcheurs à venir déguster un verre de grand cru, à boire dans des verres spéciaux. Je sais, je sais, il y a des Maghrébins qui boivent. Khaled ne racontait-il pas à Laurent Boyer que pendant le ramadan, il lui arrivait d'arrêter de boire. Dans l'édition du jeudi 14 novembre, minute, pendant bien 5 minutes, la une, bananière comme une république, avec Christiane Taubira, n'a pas encore permis à elle d'enfin trouver la sienne. Mais qu'est-ce qu'elle leur fait du bien aux trop virils Barthez Boys ? Toujours aussi peu de contenu, fut-il satirique, rassurez-vous. Mais de l'entrain, une petite tonicité. Leur bataille et fontaine sont encore moins marrants que les vrais depuis qu'on ne les voit plus. On dirait qu'ils pensent avoir trouvé un bon truc avec leur Julie Lescaut en trance. Place pour quelques minutes à l'autre grand reporter-terre, plus sobre que Maxime et qui est, lui aussi, en expédition. Un dans le Groenland, l'autre toujours entre Lyon et Paris. Et ainsi introduit, face à la banalisation du racisme en France, fêter la marche pour l'égalité de 1983 n'a jamais été autant d'actualité. A part peut-être dans les soirées de lancement du film, réunissant la production, les médias et les partenaires, et donc sûrement pas Canal+, la vertu, le sens moral et l'élevage de banlieusards au stand-up étant, depuis longtemps, les trois mamelles de la chaîne décryptée. Ce soir, Maxime est à tournue. On n'atteint même pas le quota minimum de visiblement minoritaire dans la centaine d'enfants bien réglés et disposés près de lui. En revanche, on a déployé une large et chaleureuse banderole souhaitant bienvenue aux marcheurs, pour l'égalité et contre le racisme. La hâte de Yann Barthès à faire parler Maxime de la banderole. On dirait qu'il répond à une ou deux remarques sur l'anti-bénétonisme des images proposées chaque soir. On regarde ce qu'il a fait aujourd'hui, Maxime. Ah bah même parmi les marcheurs, il n'y en a pas trop, des visiblement minoritaires. Sont-ils ingrats ces arabes ? On marche pour eux, et non seulement ils n'accueillent pas le soir avec du thé et des gâteaux de ramadan, mais en plus, ils ne se lèvent même pas le matin avec les autres pour démarrer. Ouf ! Maxime retrouve Arby Rezgui, marcheur d'à l'époque. Tu vas pouvoir nous raconter des petites anecdotes, Tartuffe Musca. De toute façon, si même Rezgui avait dit quelque chose d'important, comptez sur eux pour le rater. Pas le censurer, pas besoin, le rater. Ils peuvent obéir, mais ni réfléchir, ni ressentir. Le second degré les affichés comme des mimiques de figurines, entre Truman Show et Orange Mécanique. Il est cool Rezgui, il leur mâche le boulot. Il tient, justement, à rendre hommage aux français qui les ont accueillis, suivis en 1983. C'est pas possible, Rezgui n'a pas pu dire que ça d'important. A moins qu'il ait vite compris. Quand il raconte à Maxime qu'en 1983, des militants et sympathisants kinés sont venus parfois masser les marcheurs en fin de journée, l'autre enchaîne. Il y avait des masseuses ? Attends, faut que je tweet un truc là-dessus. Un prof de gym offre un t-shirt à slogan que je reproduirai pas. Maxime marchant d'une séance d'étirement. D'il conclut. Au téléthon, le message c'est, faisons un effort pour ceux qui peuvent pas, récoltons des sous, des dons, auprès de ceux qui regardent et remettons-les aux scientifiques qui travaillent. Mais là, les gens qui stretchent avec Maxime, c'est pour quoi ? Faire baisser le racisme ? Si ça marche, prévenez-moi, je dépose le brevet, je dois pouvoir moi aussi faire tourner ce genre de crèmerie. Ultime épreuve de la journée, le rappeur. Son rap en et et en isme, disons-le tout de suite, c'est rien. Même pas grave. Maxime et un de ses sbires font boum boum tchak avec leur bouche pour l'accompagner. Ça, c'est grave. Mano, dans son roman rip-hop, situait la mode du boum boum tchak en 1987. Le fond fait la forme. Un message vieux, rap de vieux, dit par un jeune timide. Mais pourquoi avoir tenu à incruster son texte sur les images ? On le comprenait très bien. Et qui voilà, l'ago du moment, l'ex Miss Météo de Canel Plus, la bien nommée Charlotte Lebon, vedette du film, la marche. Quel hasard, Balthazar, comme disait Robert Bresson. Elle s'enduit les mains d'huile et les frotte bruyamment devant le micro, afin que Maxime, en duplex, entende ce son sensuel évoquant le massage. Ça, mon pote, c'est le bruit de la victoire. Vagis vulgairement, Lebon. La victoire de qui, Charlotte ? Elle n'est pas en promo, répète Barthès, avant de nous fourguer le 127e sujet sur J.R., le photographe audacieux. Elle voulait faire une action pour les 30 ans de la marche. Et l'idée qu'elle a eue, c'est de tapisser façon J.R., les rues de Lyon, de 2500 visages autopris en photo, cultivés. Des visages de français et d'humains se reprend-t-elle, comme si ce n'était pas fatalement synonyme. Dans l'édition du vendredi 15 novembre, Maxime reçoit un coup de fil de Jamel Debbouze, qui l'assure de son soutien et lui affirme être en train de marcher avec lui. L'occasion de discuter avec Aziz, néo-marcheur qui s'est greffé depuis la veille au valeureux cortège qui va sauver le racisme, pardon, l'antiracisme. La France n'est pas raciste, martèle Jamel, qui trouve que, frérot, c'est une des plus belles choses que j'ai vu, ton action. C'est vrai qu'il a eu une vie difficile, un rien le réchauffe. Musca Maxime finira même par trouver un Yann local pour héberger Aziz. Postcriptum. Le jour du départ de la marche Canal Plus 2013, à Lyon, place Belcourt, un petit groupe de jeunes gens a entarté Maxime Musca. Les images sont sur Youtube. Mieux, sur le site du petit journal, les faits ne sont pas cachés. Schneiderman en a même causé. Maxime Musca, je cite, a accepté le défi de Yann Barthez pour le petit journal. Il doit reproduire, sik, la marche des beurres, qui fête ses 30 ans cette année. Lors de sa première étape, le chroniqueur a été pris à partie par une bande de jeunes et a été entarté sur la place Belcourt à Lyon. Maxime Musca est revenu sur cet incident dans le journal Le Progrès et a déclaré, je cite, « Pour l'entartage, en fait, nous sommes arrivés place Belcourt et, juste avant de partir, des gars m'ont entarté avant de s'enfuir. C'est arrivé très vite, je me suis essuyé le visage, ça m'a permis de me nourrir un peu. Mais bon, je n'ai aucune idée de qui ça vient et c'est sans importance. » Canal Plus assure que Maxime Musca a pris cet entartage avec beaucoup d'humour et va continuer son périple comme si rien ne s'était passé. Et demande aux internautes « Comment trouvez-vous la réaction de Maxime Musca après son entartage ? » Postcriptum 2 « Pourquoi Yann Barthès n'a-t-il pas évoqué cet entartage à l'antenne ? » Postcriptum 3 « Pourquoi n'avoir pas cherché à retrouver un des entarteurs pour lui demander ce que son geste signifiait ? » Les singes viennent de sortir du sceau Armés comme à l'époque du clôt Lange de la mort dans la peau Les singes viennent de sortir du sceau Lange de la mort dans la peau Lange de la mort dans la peau Lange de la mort dans la peau